Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe du taureau, soleil, ascendant, lune ou Vénus en taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeure du mois, c'est la grande prêtresse pour ce mois de décembre. La grande prêtresse qui nous parle de prendre un temps de pause pour soi, qui parle également d'évolution spirituelle pour certains. On va avoir une intuition accrue, peut-être pour certains également une connexion au défunt. En tout cas, un accroissement de votre énergie féminine, de vos ressentis, de votre réceptivité. Et également peut-être une confidence, un secret qui vous sera confié sur ce mois de décembre ou que vous allez découvrir. Le message de l'oracle, le chaos guérisseur et la couleur d'ahlia qui nous connecte au chakra racine et qui nous parle de guérir l'amour qui n'est pas réciproque. Ok, donc là peut-être que vous êtes en train de guérir de quelque chose du passé, une relation plus ou moins ancienne où une personne vous a fait comprendre que finalement elle n'était pas attachée à vous émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien fort entre vous deux. Mais amoureusement, il n'y a pas de... il y a quelque chose qui ne sera pas là. Mais c'est ok. Alors vous allez transmuter les choses, je pense. Prenez si ça résonne par rapport à votre situation, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a quelque chose aussi d'une notion de rejet quelque part. Peut-être que vous allez transmuter quelque chose aussi de votre passé, d'un sentiment d'abandon, on verra ce qui vient en maison 5. Alors je vais regarder les messages maison par maison et je vais vous faire une lecture synthétique. Donc je vais tout retourner et on fera le point sur les grands secteurs de vie. Alors vous avez le 10 d'épée ici, le 5 de coupe en maison 2, le 2 de bâton. Il y a des énergies qui reviennent vraiment entre les... entre les tirages. La tour, encore la tour alliée sur de nombreux tirages. Le pape, la grande prêtresse que vous retrouvez dans votre quotidien. Très intéressant. Le 3 de bâton, la reine d'épée, le 7 d'épée, le 5 de bâton, le 6 de denier et la reine de bâton. Donc ok, changement ici. On sort d'énergie, une énergie de crise. Ce chaos qui est là quand même, je sens qu'il est très présent. Il est présent dans de multiples domaines. Sur une certaine projection de vie, on sent qu'il y a une tension ici avec des doutes sur vos ressources. C'est quelque chose... on est sur une transition qui va vous demander de puiser dans vos ressources. Vous allez vraiment chercher en vous, vous avez cette énergie pour passer. D'ailleurs vous êtes sur un 10 d'épée, fin de cycle. D'accord ? Fin de cycle et recommencement, on prend du temps pour soi. C'est vraiment ce qui ressort ici. Pour faire le point, pour faire un bilan, pour regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On a encore ce Jupiter dans votre signe qui est rétrograde, Uranus également qui est rétrograde. Donc ce sont deux énergies très fortes qui mettent un petit peu une énergie de tension, de mouvement qui a peut-être du mal à s'amorcer sur certains aspects. Ce n'est pas pour tous les domaines de vie. Et puis on voit aussi qu'il y a une certaine nécessité de jeter l'éponge sur... Potentiellement sur votre créativité ou sur votre vie sentimentale, il y a quelque chose à lâcher, une espérance, une relation qui est fantasmée, qui est rêvée. Quelque chose est à abandonner. Ce que je vois de très intéressant, c'est que dans votre base, vous avez le pape. Maison 4, vos racines, vos fondations. Vous savez quand même où vous en êtes fondamentalement. Mais les circonstances à l'extérieur de vous sont très mouvantes. Et ça, c'est pas... ça revient... ça ne relève pas de vous en fait. C'est aussi ce qui est en train de se tramer à l'extérieur de vous. Ça ne vient pas forcément de votre positionnement. Moi je sens que ça vient aussi de votre entourage qui est en mouvement. Beaucoup, beaucoup de choses sont en train d'éclater, de voler en éclats sur cette fin d'année. Et ça, ça ne vous appartient pas forcément. Alors je vais reprendre point par point. On va regarder déjà ce qui se passe sur le plan matériel, sur le plan financier. Alors, sur le plan financier, on me dit qu'il y a du discernement. Du discernement à avoir sur les investissements, sur les placements, pour ne pas regretter. Pour faire vraiment ce qu'il est important de faire. Pour ne pas ressentir le manque. D'accord ? Donc analyse claire de ce que l'on veut investir. De comment on acquiert aussi les ressources matérielles, l'argent. Mais également sur le temps que vous donnez. Aux autres, comment vous prenez soin de vous et de votre santé. Et donc ça, ça revient aussi avec cette grande prêtresse sur la maison 6. Voyez comme on a comme un spa ici. C'est prendre du temps pour soi également. Il y a l'idée de prendre du temps pour soi, de se détendre. De se recentrer sur ses besoins fondamentaux. Potentiellement sur ses besoins spirituels. Sur le plan spirituel, grand questionnement. Le 7 d'épée. Doutes intérieures. Les fantômes. Les peurs intérieures qui vous habitent. Bon. Je vais prendre une carte par-dessus là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais je vous dis en fait. Moi, je pense que ça vient plus de l'extérieur. Parce que vous vous sentez dans votre ligne, dans votre foi. Le pape, c'est quand même aussi ça. Si on le lit en analogie avec la maison 8. Avec la maison 9, je veux dire. Pardon. On a vraiment cette idée quand même que... Alors peut-être que c'est votre foi, vos valeurs qui sont mises à l'épreuve de la réalité. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Alors que vous êtes dans votre croyance, dans votre spiritualité justement. Ouais. Nouvelles idées. En fait, vous allez dépasser ce doute. Moi, je pense. Vous dépassez le doute et vous vous recentrez sur vous. Par une pratique peut-être encore plus accrue. De guérison, de bien-être. Donc vraiment, ok. Sur tout ce qui va être en lien avec les formations professionnelles aussi. Vous allez peut-être changer de plan. C'est ok. Vous voyez. Les projets, la créativité. Il y a des choses qui volent en éclats pour repartir sur quelque chose de nouveau. Nouvelles idées. Nouvelles idées. Ça, c'est très positif. Le Trois de Bâton nous parle de créativité. Sur le plan de l'engagement aux autres. Donc des projets créatifs à plusieurs. Avec des partenaires choisis. Vous prenez le temps de choisir vos partenaires. L'entourage proche est scruté un petit peu. Il y a vraiment cette évaluation de qui va venir avec vous. Vous êtes dans une énergie de donner et de recevoir. Il faut qu'il y ait de la réciprocité pour que ce soit ok. Ça n'empêche pas qu'il y a des tensions sur la projection professionnelle. Peut-être que vous êtes dans une phase de transformation. C'est pas évident de passer la transition. Je vais prendre une carte pour voir le message. Mais je pense que vous avez besoin de laisser filer. De vraiment vous focaliser sur votre état intérieur. Et puis les doutes. La tension physique. Elle va s'effacer d'elle-même. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais. 9 d'épée. C'est les fantômes du passé. Vous êtes en train de les régler. Alors fantômes du passé. Un échec passé. Vous avez peur peut-être que sur le plan professionnel. Les échecs du passé reviennent. Ça reste dans votre mental. Il y a vraiment cette invitation à se libérer de ces fantômes du passé. Blessure d'abandon. Blessure de trahison. C'est ça aussi la tour. Vous avez peut-être été blessé, trahi. Alors dans votre enfance. Dans votre adolescence. Ou en tant qu'adulte. Récemment dans votre rapport. Ça vous a touché très très fort. Et ça revient ici. Mais vous allez aussi par le feu. Vous allez nettoyer tout ça. Et puis on me parle de l'énergie de Mercure en Capricorne. Qui sera très très prégnante. Très forte. Pour vous amener à aller vers ce que vous désirez. Pour faire venir à vous ce que vous désirez. Donc il y a des... Vous voyez ce chaos guérisseur. Il y a une phase à passer. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Vous allez guérir de tout ça. Vous allez guérir de l'amour que vous vous portez aussi. Vous allez guérir. Et positiver les choses. Ok. Nouvelles opportunités. Sur le plan professionnel également. Ça ressort ici très clairement. Sur l'amour il y a une rencontre. Il y a peut-être aussi quelque chose effectivement qui se guérit. Un amour qui n'a pas été réciproque. Vous allez avancer. Vous évoluer positivement. Vous allez peut-être aussi proposer une façon créative de vous rencontrer. De vous connecter à l'autre qui vous tenez. Il y a ça aussi qui ressort. Et puis le rapport avec l'entourage je l'ai dit. Il est positif. Il y a des gens qui vous soutiennent aussi dans votre démarche. Ça sort très très clairement. Nouveaux projets. On va voir aussi ce qui revient. On parle des projets. Nouveaux projets. Nouvelles idées. Peut-être en lien avec l'apprentissage. Créativité. Donc vous voyez de nouveaux partenaires aussi pour co-créer. Pour collaborer. Peut-être que c'est avec l'univers aussi. Parce qu'il y a un accroissement spirituel qui se fait au quotidien. Beaucoup plus de douceur dans votre quotidien. De bien-être. Donc cette co-création avec l'univers. Qui se fait potentiellement par le biais de méditation. De connexion à soi. De retour à soi. D'apaisement. Par le biais de temps méditatif. De pauses. De prières. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Je terminerai avec la leçon qu'on a en maison 12. Ici vous avez la reine de bâton. Qui nous parle de ce que vous avez à aller habiter. Comme énergie. Une énergie de brillance. De feu. Une énergie solaire. De volonté. De courage. De force. Au-delà de l'adversité. Vous prenez si ça vous parle. Les taureaux. Mais vous allez clairement dépasser les difficultés. Vous avez cette force intérieure. Vous vous êtes peut-être senti un petit peu fatigué. Ou déçu. Vous allez avancer sur ces énergies freinantes et négatives. Alors on va demander à l'oracle un message de l'univers. Demandez et vous recevrez. J'adore cette carte. Je le dis. Je le dis à chaque fois qu'elle sort. Demandez et vous recevrez. Faites le travail. Donc il y a à la fois cette co-création avec l'univers. Et ce que vous vous faites. La pièce que vous mettez dans la machine pour faire avancer les choses. Et puis il y a aussi tout ce que l'univers a à vous apporter. Donc et puis alors c'est par le biais de synchronicité. Mais également par le biais de gens qui vont venir vous tendre la main. Qui vont venir vers vous. C'est aussi ça. Le message de l'univers il viendra se manifester comme ça. Vous avez à la fois à prendre votre part de responsabilité. Mais aussi à vous en remettre aux énergies de l'univers. Et bien voilà les taureaux j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé sur votre mois de décembre. Je vous invite à aller voir les autres messages de cette série. Les autres tirages pour votre ascendant. Votre lune. Ou votre vénus également. Et puis je vous invite à nous retrouver sur Patreon. Pour une extension de ce tirage. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501